90 000, c'est le nombre de formations professionnelles qui seront proposées dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sur l'année 2016. La secrétaire d'Etat chargée de la formation et de l'apprentissage s'est rendue à l'hôtel de région de Toulouse. Elle est venue signer le protocole d'accord pour la formation professionnelle en présence du préfet Pascal Mayos, des partenaires sociaux et de la présidente de région, Carole Delga. La formation professionnelle est indispensable parce que nous avons dans notre région un taux de chômage qui est élevé, mais nous avons aussi un nombre d'emplois qui sont non pourvus, qui est aussi très élevé. La formation est un élément essentiel pour lutter contre le chômage, ce n'est pas suffisant. Il faut également aider les entreprises dans leurs projets de développement avec les aides de la région sur l'investissement. Aéronautique, ingénierie, électronique, les secteurs concernés par la formation sont tournés vers l'industrie. Des domaines exigeants qui requièrent des compétences sans cesse actualisées. Dans tous les métiers, avec en plus l'obsolescence des techniques, on a besoin de se former tout au long de sa vie. Et ça ne peut qu'aider effectivement à ne pas perdre son emploi et à retrouver un emploi. C'est une priorité pour les entreprises de savoir s'adapter aux techniques modernes et bien sûr de prendre en compte les aspirations des salariés. La formation cible en priorité les jeunes demandeurs d'emploi, les seniors et les chômeurs de longue durée. Le but de cette convention, de ce protocole d'accord, c'est de donner des moyens supplémentaires, des moyens financiers pour augmenter les places, l'accès à la formation pour les demandeurs d'emploi. Et donc nous serons absolument vigilants pour vérifier l'efficience des dispositifs et le retour à l'emploi après une période de formation. Le but affiché est de favoriser un retour rapide à l'emploi. Ce que l'on observe secteur par secteur, c'est effectivement qu'un demandeur d'emploi qui a bénéficié d'une formation pendant sa période de chômage retrouve plus facilement un emploi. Il y a eu d'ores et déjà deux plans qui ont été engagés par Michel Sapin lorsqu'il était ministre du Travail. Plan 30 000, une formation supplémentaire, puis plan 100 000. Et ces plans ont montré que les demandeurs d'emploi qui avaient bénéficié de formation pendant leur période de chômage retrouver plus rapidement un emploi après cette formation. La région consacre au total 120 millions d'euros pour le fonctionnement des centres de formation et d'apprentissage.